Les mondes, il est bon d'élever quelquefois sa pensée, de ce monde visible au monde inconnu, signaler à tous le conduit d'insensés, les hommes qu'à l'orgueil a longtemps retenus, à l'ombre de la mort. Il est bon de se dire que l'astre vagabond nous sommes jetés est un vaste tombeau qu'il ne faut pas mentir, parce qu'il s'ouvrira pour le ressusciter. Il est bon, quand la nuit paisible et l'espace remplit jusqu'à yeux de soleil éclatant, d'admire l'univers dont la grandeur surpasse, ce que diront jamais les calculs des savants. Notre pensée alors s'unit dans les mystères, pensées des humains qui peuplent tous ces lieux, et les rayons d'amour qui montent de la terre s'accroît de monde en monde en se rendant aux cieux. Qui peut jamais, devant le spectacle indécible, que nous offre le soir votre ciel étoilé ? Qui peut jamais, mon Dieu, demeurer insensible et ne pas deviner votre verbe voilé ? Qui ne sent pas, corbé sous ses douleurs profondes, l'invincible besoin de prendre son essor pour vous chercher partout dans ces étranges mondes que vous avez semés comme des sables d'or ? Ô monde étonnant que nulle pensée n'embrasse, poussière de soleil qui jouait devant Dieu, quel œil, dans l'infini, peut suivre votre trace ? Quel esprit peut sonder vos entrailles de feu ? Avez-vous, comme ici, des mers aux vastes ondes, où d'autres globes d'or baignent leurs francs vermeils, des pleuves, des tarrants et des plaines fécondes, où, l'été, les épis se dorent au soleil ? Avez-vous des pharets toutes pleines de mystères, de chants d'oiseaux, de bruits de douze senteurs ? Avez-vous des coteaux, des monts, des picastères, des souffles embaumés et des vents destructeurs ? Sur vos flots avez-vous les reflets d'une lune, comme des fils d'argent qui traversent la nuit ? Comme des franges blanches avez-vous, sur la dune, l'écume d'une mer qui s'avance et s'enfuit ? Ou comme cette terre où nous autres, nous sommes, naissants, mourants toujours depuis des milliers d'ans ? Astres mystérieux, avez-vous donc des hommes, criés d'une parole à l'aurore des temps ? Et, comme nous encore, quelques péchés funestes, les a-t-ils débrouillés de leur glorieux sort ? Et, comme nous aussi, l'holocauste céleste, les a-t-ils rejetés de l'éternel mort ? Et chaque monde a-t-il son destin ? Et la vie diffère-t-elle partout dans cette immensité ? Chaque globe qui roule en la plaine infinie ? Comme le roi de sa cour est-il donc escorté à se réparer entre eux mais différents des autres ? Oh, ces jours inconnus ! Avez-vous tour à tour, guerre et paix, joie et pleurs ? Avez-vous des apôtres qui vont proclamer en Dieu la science et la mort ? Avez-vous tour à tour, guerre, guerre avec